Bonjour à tous, on est sur le stand de MO5.com à la Paris Games Week 2018 et je suis avec Paul Cuisset. Maintenant on va parler un peu, on va retourner un peu vers le passé et on va parler de la toute première version sortie sur Megadrive donc à l'époque. J'aimerais bien que tu nous sortes quelques anecdotes un peu croustillantes sur ce jeu et aussi que tu nous dises dans le jeu qu'est-ce que tu as fait concrètement ? A combien de personnes à cette époque-là on pouvait faire un jeu ? On sait que maintenant il faut une centaine, 200, 300 personnes pour certains jeux. Et à l'époque, est-ce que tu pouvais quasiment faire un jeu tout seul chez toi ? Oui, je pense qu'à l'époque on pouvait déjà faire des jeux tout seul, des jeux qui marchent très bien. La preuve, Eric Jailly a réussi à faire un AirDrawboard tout seul. Là pour Flashback on était un peu plus nombreux parce qu'on était une équipe d'une dizaine de personnes à peu près. Donc c'était pour l'époque une équipe assez importante. Et en fait c'est un jeu qui est compliqué, qui a une histoire un peu compliquée parce qu'au départ ça n'a pas commencé du tout comme Flashback. C'était, on nous avait proposé de faire l'adaptation du parrain, en fait le film. Et voilà, j'avais transposé l'histoire dans le futur avec une histoire un peu rancomolesque, avec des histoires de mafias dans le futur, etc. Et puis ça a donné Flashback. Donc c'était une partie très très loin. Du coup on s'est dit, peut-être que finalement ça peut s'appeler le Flashback et que ça marchera trop seul et qu'il n'y a pas besoin de l'appeler le parrain. Donc c'est comme ça que le jeu a démarré. Et puis il y a eu pas mal de recherches parce qu'à l'époque il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de mémoire sur les consoles. C'était des petites machines. Donc la complexité c'est d'arriver à faire, tenir tous les petits sprites qu'il y a. Et il y en a des centaines. C'est-à-dire je crois que le personnage de Konrad, qui est le personnage principal, il a près de mille frames d'animation. Et donc il fallait les stocker. Et donc il fallait inventer des systèmes qui permettent de les décompresser en temps réel pour les afficher. Donc c'était très très compliqué. Et donc ça fait partie des exploits techniques je pense de l'époque qui nous permettaient vraiment d'avoir cette narration. Et puis ce type de jeu et cette animation qui je pense déjà à l'époque était assez intéressante. Et alors ? Du coup toi tu faisais quoi précisément sur Flashback ? Sachant que vous étiez 10. Toi qu'est-ce que tu as pris en charge intégralement dans le jeu ? Moi je me suis occupé principalement du... J'ai fait le moteur du jeu. Le scénario aussi ? J'ai fait le scénario et le game design. D'accord. Donc c'est moi qui ai codé tous les petits puzzles et les ennemis etc. Donc effectivement si le jeu est difficile ou si des fois vous m'en voulez c'est de ma faute. Et sinon, alors, juste comme je disais un peu en intro, des anecdotes de l'époque, des trucs vraiment qui sont complètement presque improbables. A l'époque on utilisait un système qui s'appelle le rotoscoping. C'est-à-dire qu'en fait on filmait l'acteur. Un peu comme Pristam Persia. Un peu comme Pristam Persia. Et en fait on redessinait sur l'écran avec des cellos et en fait des transparents. Donc on le dessinait vraiment en marqueur sur les transparents. Parce qu'on n'avait pas de système de capture. Donc en fait c'était les captures manuelles. C'est-à-dire qu'on prenait l'écran, on mettait pause. Et puis on dessinait le petit personnage. Ensuite on prenait le cello. On le mettait sur l'écran de LuxPaint. De l'écran de l'Amiga. Et on dessinait par-dessus, on remplissait. Et c'est comme ça qu'on faisait les animations. Et donc pour que ce soit confortable, on avait pris un carton. Et on avait, en fait les graphistes, utilisaient ce carton-là. Parce qu'ils le mettaient sur l'écran pour protéger de la lumière. Parce qu'il y avait trop de lumière. Donc ça leur permettait de dessiner. En fait, un des graphistes s'appelait Fabrice. Et donc en fait on l'appelait. Parce que c'est lui qui avait eu l'idée de se mettre ce carton. Et on l'appelait la machine à rotoscoper de Fabrice. Donc ça c'est M-A-R-T-F. Et donc si vous regardez dans un des niveaux de flashback. Il y a un logo marqué M-A-R-T-F. Et donc maintenant vous savez d'où vient ce logo. Un petit easter egg, c'est bien sympa. Je te remercie, c'est cool. Autre anecdote où tu aurais des choses à rajouter sur la conception du jeu original en fait ? Il y a beaucoup de choses à dire sur Flashback. C'est un projet qui a duré deux ans. Donc ça a été compliqué. Parce qu'il fallait... En même temps on devait maîtriser la technique. Parce que c'est notre premier jeu sur Megadrive. Donc nous on avait l'habitude de travailler sur Amiga et sur Atari, etc. Et là on arrivait sur un monde, sur vraiment des machines différentes. C'est vous qui avez fait la conversion. Et on a fait le jeu pour Megadrive. D'accord. Et donc en fait, Flashback c'est le premier jeu qui avait 24 mégabits de mémoire. C'est-à-dire que c'était énorme à l'époque. Les jeux s'arrêtaient à... Et les cartouches s'arrêtaient à 8, 16 mégas. Et 24 il n'y avait pas. Donc on avait contacté Sega qui nous avait dit « Ok, on pourra faire des 24 si vous voulez. Ça va coûter très cher mais on pourra le faire. » D'accord. Sauf qu'on n'a pas aujourd'hui de cartouches. Donc on ne pouvait pas tester le jeu. Parce qu'en fait le jeu était trop gros. Et il ne rentrait pas en fait dans les cartouches de l'époque. C'est le type de développement. Oui, dans les cartouches, les petites cartouches. En fait ça ne rentrait pas. Donc il fallait pour tester le jeu le faire en deux fois. On faisait la moitié du jeu et puis on faisait l'autre moitié du jeu, etc. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'un de nos ingénieurs a reverse-ingénieré les cartouches de Sega. Et on a fait nos propres cartouches. Voilà. Donc on avait les cartouches Delphine avec 24 mégas de mémoire. Et donc quand on a présenté le jeu à Sega, ils ne comprenaient pas comment on avait réussi à faire. Parce qu'en fait eux on n'avait jamais produit des cartouches comme ça. Et donc on est arrivé avec nos propres cartouches et les cartouches Delphine qu'on mettait dans le jeu. Et donc parce que le jeu lui quand il était commercialisé c'était vraiment des cartouches classiques. Ouais non, c'était des cartouches Sega Mega Drive. Enfin ça ressemblait à des cartouches classiques. C'était pas comme pour Electronic Arts où t'avais d'autres cartouches. Non non, c'était des cartouches classiques mais il y avait plus de puces de mémoire dedans. Et en fait c'était l'un des premiers jeux qui avait autant de mémoire. Et c'était sur la fin de la Mega Drive. Il y a eu quelques jeux comme ça à 24 mégas mais très très peu. Merci Paul. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501